Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 3 février, on est parti avant-hier de San Antonio et on a roulé, roulé, roulé pour arriver jusqu'à Fort Stockton et où on a dormi sur le parking de Walmart où on a très très mal dormi parce qu'il y avait un vent de malade qui nous faisait bouger le camping-car et ce matin on est parti direction Big Bend National Park, on avait environ une heure et demie de route jusqu'ici avec un vent toujours qui soulevait le sable, là on voyait le sable sur le désert à côté se soulever et puis alors c'est des grandes routes un peu comme comme on a en Utah, en Arizona, au Nevada tout ça des grandes lignes droites où on ne voit pas la fin et là voilà on vient d'arriver donc on va aller au premier visitor center et essayer de se trouver un endroit pour dormir pour la nuit on vient d'arriver au deuxième visitor center, j'ai une coupe de folle mais il y a un vent de malade donc voilà c'est comme ça on a fait, donc on s'est arrêté au premier visitor center, je sais plus comment il s'appelle, c'était vraiment un tout petit truc et le monsieur nous a dit de venir jusqu'à celui-là pour voir pour les campings, pour qu'on puisse avoir un endroit où dormir et il y avait une demi-heure entre les deux, une quarantaine de kilomètres où c'était une route scénique avec le désert de chaque côté, les montagnes au fond et là on va aller voir dans ce visitor center, il est beaucoup plus grand et celui-là il est ouvert toute l'année je crois bon mais voilà on sort du visitor center et il n'y a pas de place dans aucun camping et dans ce parc en fait il y a des petits emplacements un peu partout, il faut payer 10 dollars et il y a 2-3 places, 2-3 places, voilà par-ci par-là sauf que le ranger nous disait que notre camping-car ne passerait pas, que c'est plus des jeeps qui vont dans ces emplacements-là donc il nous a donné une liste de camping mais en dehors du parc sauf que bon en dehors du parc après du coup ça fait long comme distance donc on sait pas, on sait pas trop ce qu'on va faire, on réfléchit et puis on vous tient au courant bon ça c'est le plan de Big Bend donc ce matin on est arrivé par là, on s'est arrêté à ce premier visitor center on est descendu à celui-là où on nous a dit qu'il n'y avait pas de place de camping du coup on est venu jusqu'ici, Rio Grande Village parce que je voulais quand même voir le Rio Grande donc on s'est arrêté à l'air de pique-nique où on a mangé, on s'est fait à manger et là on finit de ranger à vaisselle et puis on va aller marcher jusqu'au Rio Grande et puis on va rebrousser le chemin tranquillement et repartir par l'autre côté vers le côté ouest je reviens à la carte donc du coup on va remonter là où on était et repartir comme ça et dormir vers ici et voilà et juste à côté du camping-car en fait il y a tout un tas de rochers comme ça et sur les rochers il y a plein d'objets avec les prix mais il n'y a aucun vendeur donc en fait on choisit ce qu'on veut acheter et après il y a des tirelires plus à ici on peut glisser plus facilement l'argent voilà et on glisse l'argent et c'est sur la confiance quoi donc il y a plein de choses par contre je suis désolée il y a beaucoup de vent allez on s'en va voir le Rio Grande bon ben allez on est parti pour aller au Rio Grande Overlook pour avoir une vue de plus haut sur le Rio Grande on est pas tout en haut encore c'est de la marge hein et la vue est déjà très très jolie le Rio Grande il est de l'autre côté il y a plein 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 de cactus sur la montagne plein d'oreilles et partout j'adore ces cactus celui-là aussi qui est très joli sur laix en reparle la rue et l'oie c'est possible je crois que c'est vrai l'ombre c'est pas trop l'ombre on a fait le petit tour voilà en trimming encore plus haut pour arriver à être au point de vue je suppose mais quand on repartira je sais qu'on peut y accéder en voiture donc on s'y arrêtera moi j'avais pas envie de continuer à monter c'est des petits cailloux comme ça on se tord les chevilles il y a un vent de malade donc quand on est en haut ça s'est pas calmé là c'est parce qu'on est entre il n'y en a plus beaucoup mais donc lily et mathieu ont continué et nous on redescend on vient juste de démarrer et qu'est ce qu'on voit quatre sangliers alors je sais pas si c'est des sangliers des cochons je sais pas comment ils appellent ça ici salut tout le monde aujourd'hui nous sommes dimanche 4 février on est parti hier de big band national parc en fin de journée donc bon on n'a pas trop de regrets parce qu'à la base j'avais pas prévu ce parc dans l'itinéraire c'est quand j'ai refait l'itinéraire quand on était en martinique que je l'ai inclus j'ai enlevé certains certaines villes et j'ai rajouté d'autres endroits donc j'ai rajouté big band mais du coup j'avais pas du tout regarder ce qu'il y avait à faire les campings donc bon on y est allé on a vu le rio grande voilà c'était cool on a tout traversé il y a toujours beaucoup de vent là ce matin du coup on en est sorti vers 18 heures il y avait beaucoup de camping à la sortie du parc comme le ranger nous a indiqué sauf que c'était 18 heures passées on en a appelé on est tombé sur le répondeur on vous rappelle dès que possible on n'allait pas pouvoir ôter donc on s'est avancé et et on a trouvé une petite aire de pique nique en point on est seul le vent a soufflé toute la nuit mais très très fort encore donc et là et là ça souffle encore ce matin il fait froid on remonte donc je disais on remonte tranquillement vers le nouveau mexique là pour atteindre les white sand dunes d'ici deux jours là je pense qu'on va faire un petit stop à fort davis et remonter après je sais pas si on s'arrête à carlsbad caverne national park on va voir on a déjà fait des des grottes quand on était dans le kentucky donc donc on va voir on va voir si on s'avance si on s'arrête mais bon pour l'instant voilà le prochain prochain arrêt ça devrait être fort davis bon on s'est arrêté dans la petite ville d'alpine et on va aller au cedar coffee supply pour espérer avoir du wifi bon voilà on sort du café on a eu un très bon wifi le café un peu moins j'ai moins aimé et là on reprend la route et on s'en va jusqu'à fort davis le sud du texas entre deux villes ça ressemble à ça un grand désert je sais pas c'est pas des chèvres c'est des des bigornes ou des trucs comme ça non plein 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 on vient d'arriver à fort davis alors ça fait partie des des national park mais normalement l'entrée est payante avec le pass c'est gratuit mais on n'a pas vu de d'endroits où montrer la carte pour l'instant on va aller se mettre au parking faire à manger et on va venir à visiter après j'ai l'impression qu'il reste pas grand chose du fort quand même à part les bases bon voilà on s'est garé sur les emplacements pour le pour les camping-cars on a une petite table abritée ici il fait un peu frais on va mettre les vestes mais ça pleure un petit peu là bas petite petite caprice là bas au fond allez on va faire à manger on est rentré au visiteur center donc c'est entrée gratuite avec le pass sinon je sais là-bas combien c'est j'ai pas regardé et là on fait le musée qui est juste qui est juste derrière le le visiteur center donc elle a eu peur des messieurs ah tiens on a les gros cochons ici c'est ça qu'on a vu à Big Bend et puis on en a quatre qui nous ont traversé la route là tout à l'heure non c'est pas moi non mais j'ai rien fait je pense que c'est à chaque heure ouais à chaque heure ça doit sonner allez on est sortis du musée et on va attaquer toutes les pièces et en même temps on fait le Junior Ranger comme ça ça nous apprend des choses mais il faut le faire le Junior Ranger ah bon t'as vu les canons ? et ça c'était la cuisine alors là on est dans les chambres je pense que ça a été bien refait mais bon ça donne une idée de comment c'était je ne sais pas si on y voit bien je pense que si on suit le programme du Junior Ranger donc là on va en face on était là on a fait ces deux grands bâtiments on va en face ensuite il faut aller derrière et après ça nous amène sur toutes les bâtisses par là j'aime beaucoup ce site avec toutes ces montagnes là au fond je trouve très joli allez on rentre dans cette maison il y a la petite balancelle devant j'aime bien ça c'est exactement ce que j'aurais aimé on peut pas rentrer il faut regarder ah non on peut pas rentrer dans les maisons là parce qu'il y a trop de vent donc ils ont fermé les portes donc on regarde par les fenêtres si on peut rentrer par l'autre côté ah bah super voyage on va rentrer de l'autre côté c'est mieux là on arrive à l'hôpital là ici on a l'ancêtre de la voiture du maître on n'y voit pas grand chose dans l'hôpital c'est un petit peu sombre je sais pas trop comment appeler cette pièce parce qu'à la pharmacie tu crois ? ouais le dispenseur c'est la marque je dis le barbe oui ça fait barbe mais bon elle est cachée en fait ici on a l'infirmerie on a la cuisine et juste à côté de la cuisine on a le chambon de la cuisinière je suppose voilà voilà cette partie là ça fait vraiment village fantôme tout abandonné là bas au fond on a les musiques qui arrêtent pas depuis tout à l'heure là il est 4h05 ça ferme à 4h30 donc en fait faudrait qu'on arrive à aller au visitor center avant que ça ferme pour qu'ils puissent valider le junior ranger et en fait c'est super bien de faire le junior ranger dans des endroits comme ça parce qu'on n'aurait pas le junior ranger on visiterait, on rentrerait dans les pièces, on cherchait pas trop à comprendre que là avec le junior ranger on est obligé de se traduire des choses et puis de faire remplir les cases vides donc on cherche à comprendre tout ce qui s'est passé ici on est à l'épicerie comme ça 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 ça c'est des objets qu'ils ont retrouvés dans les fondations ou dans les ruines plutôt non non oui non Musique